Incroyable, déjà l'épisode 18 de notre challenge RimWorld des déserts extrêmes brutalité nue avec les DLC royalty et idéologie plus quelques modes de confort que vous pouvez trouver en description. La session précédente avait été plutôt mouvementée, il faut le reconnaître, l'étoile orange va devoir se préparer à se défendre contre des ennemis de plus en plus coriaces et nous allons voir dès maintenant comment les renardesques se débrouillent. Nous retrouvons Bikesadaria toujours dans la douleur alors que nous attendons le retour des pourfendeurs de Mécanoïdes. Un lit lui sera construit pour empêcher qu'il ne se rebelle à nouveau, espérons qu'il se sentira un peu mieux dans sa cellule. Dodo, Docteur Fred et Tamago rentrent de leur expédition victorieuse pour détruire les Mécanoïdes à proximité. Mais Dodo est toujours dans un sale état et va avoir besoin d'aide pour revenir dans sa chambre. Star Fox va donc s'occuper d'elle et aller la chercher. Une nouvelle quête nous est proposée avec l'arrivée d'un groupe de voyageurs qui viennent mendier de l'herbe médicinale. Nous nous sommes déjà fait avoir une fois et ne nous laisserons pas escroquer de nouveau. Au lieu de ça, une idée machiavélique va germer dans la tête du secrétaire premier de l'étoile orange. Star Fox va capturer Juice qui a des compétences plutôt intéressantes, en particulier en médecine. La prison va commencer à être un peu serrée, mais nous allons nous débrouiller. Rien ne se passe pendant la journée suivante, mais dans la nuit, Livy subira une crise de voie. Une bonne nouvelle pour nous, sa conversion va pouvoir cesser. Le focus désormais va se faire sur son recrutement. Le lendemain, Baik Sadaira va de nouveau rentrer dans une folie furieuse et passer ses nerfs sur le pauvre Juice. Star Fox est le plus proche et sera envoyé pour le neutraliser. Baik Sadaira est particulièrement costaud et reste toujours debout, malgré plusieurs balles dans le buffet. Il finira par s'écrouler et Star Fox pourra le remettre dans son lit, comme si de rien n'était. Cependant, l'Empire Renardesque va se poser des questions sur le bien fondé d'avoir autant de prisonniers à gérer. Il sera décidé que Livy quitte nos rangs. Sa libération va en plus amener un petit bonus de relation avec Ea Thierius. Cela ne sera pas négligeable. Juice va donc pouvoir changer de cellule et moins risquer de se faire casser la gueule par le violent Baik Sadaira. Rimworld est un jeu où il faut faire des choix et trop de temps a déjà été passé à essayer de convaincre Livy. D'ailleurs Juice aura également une crise de foie, sa conversion devrait donc être bien plus simple. Deux journées sont passées en un éclair. Rien de passionnant à se mettre sous la dent, mais l'étoile orange, et en particulier Sylvaire, doit mettre la main à la pâte pour remplir son quart de manger. Autant pour les humains que pour les bêtes, il n'y a plus beaucoup de provisions en réserve. Et comme nous avons des prisonniers, mais aussi un petit bébé dromadaire à gérer maintenant, la nourriture va certainement manquer. D'autant plus que Juice va définitivement nous rejoindre. Star Fox a réussi à le convaincre. C'est une bonne nouvelle, l'Empire Renardesque a trouvé son aspirant médecin. Enfin, d'après-midi, Dodo va faire la découverte du raffinage de Psychoïdes. Pas forcément utile dans les médias, mais un jour viendra où le flake de l'étoile orange sera recherché à prix d'or. Le prochain objectif de notre chercheuse sera la petite armurie. Pourquoi pas directement après, manufacturer nos armes nous-mêmes. Silver fait partie de l'équipe depuis un moment désormais, mais n'a toujours pas rejoint le culte dont Star Fox est le premier secrétaire. Profitant de ce petit temps calme, les Renardesque vont tenter une conversion dans leur salle de rituel. Malheureusement, la position de Silver ne va pas infléchir d'un pouce. La cérémonie s'avéra être simplement une perte de temps. Star Fox va enchaîner avec un discours de chef tant que tous les membres de l'étoile orange sont là. Ce sera une franche réussite avec un discours encourageant. Cela nous permettra même d'envisager une réforme de l'idéologie, mais cela ne paraît pas nécessaire pour le moment. Le risque de rébellion de Tamago est de plus en plus inquiétant. Il faut dire que la gestion de l'esclave n'est peut-être pas idéale, mais il sera décidé de lui accorder sa liberté. Après tout, elle l'a bien méritée. Ironie du sort, il faut la mettre dans une cellule avant de pouvoir la convaincre d'un recrutement. Silver se chargera donc de la ramener tranquillement dans sa chambre devenue cellule. Nous pouvons voir que les travaux sur la killbox ont démarré. Peut-être pas l'endroit idéal, mais c'est évidemment Dr. Freudieu qui s'est penché dessus. Nous n'en sommes qu'au début, et il serait autant de pouvoir l'utiliser rapidement, mais c'est un plaisir de voir que les projets se réalisent en un. Une autre bonne nouvelle, puisque Baikshadaira a remis en cause sa religion pour privilégier la nôtre. C'est assez rare, mais c'est grâce à sa mauvaise humeur que cela a été réalisé. Il sera donc possible désormais de se concentrer sur son recrutement. Malheureusement, le prisonnier ne va pas être si patient, et alors même que Star Fox essaie de le convaincre, celui-ci tente de s'évader. Une rixe va éclater entre les deux hommes, mais Baikshadaira va faire l'erreur d'essayer de s'enfuir, ce qui laissera tout le loisir à Star Fox de le mettre à terre. Sans recul, il le remettra au lit avant de quitter la salle. A croire que nous sommes maudits avec Baikshadaira, puisqu'il va succomber de ses blessures. Il n'aura donc jamais pu faire partie de l'équipe comme les autres. Comme il est prévu de faire de Tamago une femme libre, il est temps que les écrits suivent les actes, et ainsi une réforme pour rendre l'esclavagisme désapprouvé sera adoptée. La routine s'installe, puisque Dodo va se mettre à hérer tristement. On peut voir également que le stock de vivres est un peu plus rempli, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Une quête va être proposée pour une construction impressionnante. Cela demande beaucoup de place et de matériel de construction. Nous n'avons pas beaucoup des deux, donc la proposition sera tout simplement ignorée. Après une journée de tranquillité, Randy va envoyer un groupe de mécanoïdes à l'étoile orange, histoire de tenir compagnie à nos amis. Ces mecs se trouvent en plein milieu des plantations et ne pourront donc pas être ignorés éternellement. Une escouade composée de Star Fox, Dodo, Dr. Freudieu et Juice sera formée et se regroupera à proximité des mécanoïdes dormants. Ils vont essayer de se mettre à couvert pour mettre hors service la tourelle blaster en priorité. La tactique sera plutôt moyenne, car même si la tourelle est touchée, Dr. Freudieu a également pris un sacré coup. Voyant que leur cible s'apprête à sauter, nos amis opèrent un repli tactique. Mais l'explosion de la tourelle infligera des dégâts importants à tous les autres mécanoïdes autour, détruisant les 4 mini tourelles à proximité. Nos amis vont un peu tergiverser et retourneront à la base en espérant que le piquet reste dans son coin. Et c'est ce qu'il va faire, du moins pour un instant, nous faisant croire à une petite pause. Alors que nos amis s'organisent pour reprendre leur force, le mécanoïde va pointer le bout de son nez. Il attaquera une tourelle à mousse récupérée lors d'une expédition et posée là pour protéger en cas d'incendie. Elle va exploser et donc parsemer de mousse tout ce qui se trouve aux alentours. Randy va nous balancer une éruption solaire qui n'aura pas d'effet dans l'immédiat, mais dont le timing est plutôt cocasse. Le piquet va ensuite s'en prendre au climatiseur qui est une structure très fragile et va donc être détruite malgré le redéploiement des 4 soldats sur le champ de bataille. On prend ici un max de risque avec Dodo quasi au front et qui sera même devancé par Juice. Star Fox est blessé et restera couvert derrière le mur. Cela va payer, le piquet est à terre et nos héros iront se soigner et se reposer après cette dure bataille. Dodo irait à finir le travail pendant que Star Fox et Dr. Frodieu se font recoudre à la base. Cependant, elle ne pourra pas s'occuper de tout et laissera le perturbateur de météo. Elle préfère balayer et retirer tous les résidus de mousse restant sous les deux éoliennes. Elle sera aussi aux premières loges pour assister à un problème électrique qui va causer un incendie. Mais celui-ci sera heureusement rapidement appréhendé, il ne cotera aucun dégât. Le lendemain midi, Star Fox se rend au dernier bâtiment mécanoïde sous une éclipse solaire. Il a bien récupéré, ce sera donc lui qui aura l'honneur de se charger du dernier bâtiment inélu. C'est une grande satisfaction pour toute la colonie, mais il va falloir maintenant retourner à la vie de tous les jours. Le jour suivant, l'éclipse va se lever. On peut également observer que le climatiseur a été reconstruit. Dans la nuit, une nouvelle quête va arriver. Elle s'intitule du doux titre Le crasheur de fumée de Papus. Elle consiste à l'installation d'un bâtiment pas très agréable à côté. Il faudra également gérer une terrible meute de 4 ratons laveurs. Ça n'a pas l'air super compliqué, mais nous la laisserons de côté pour le moment. Il nous reste un jour pour nous décider. La petite armurerie va être découverte. Dodo est définitivement en forme. La prochaine recherche s'orientera vers les mortiers pour booster nos défenses. Encore une petite pause pour montrer qu'au nord, les travaux sur la killbox avancent tout doucement. Et un peu plus bas, dans la salle bizarre, de nouvelles structures sont en place pour démarrer notre atelier. Chose promise, chose due, la quête du crasheur de fumée de Papus est toujours intéressante et arrive à expiration. Elle sera donc acceptée par l'Empire renardesque avec comme récompense, bien évidemment, de l'honneur pour Star Fox. Le site va donc apparaître. Il n'est pas très loin et une expédition sera envoyée sous peu. Pour le moment, nous recevons directement nos récompenses. Star Fox devra faire une cérémonie pour passer mandataire et un chef-d'œuvre d'Arc Long va nous être livré au beau milieu de nulle part. Ce n'est que le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, que nous décidons d'envoyer une caravane pour aller voir ce qu'il se passe du côté de ce crasheur de fumée. Dodo, Juice et Star Fox seront envoyés au combat. Les dromadaires seront également de la partie si besoin de rapatrier des ressources intéressantes. L'expédition sera vite arrivée et comme prévu, des ratons laveurs seront là pour nous accueillir avec toute leur rage. La petite troupe se mettra derrière quelques rochers pour attendre les bêtes sauvages et vont les canarder à vue. Ils pourront tuer deux avant qu'ils n'arrivent à leur portée. Dodo fera alors office de tank au corps à corps le temps de finir les deux ratons laveurs restants. Pendant que Juice s'occupe de soigner les griffures de Dodo, Star Fox va aller jeter un coup d'œil au bâtiment hostile. Il va forcer la porte puis se mettre à distance afin de faire exploser le mécanisme avec ses rafales de mitraie. Très vite, ces deux acolytes vont venir le rejoindre et cette saleté de crasheur de fumée va rendre l'âme. Pour le retour, nos amis vont récupérer tout ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire pas grand-chose, un peu d'acier et de place d'acier et même quelques morceaux de granit brut. La caravane est bien rentrée et tout semble bien se dérouler à l'étoile orange puisque, comme à son habitude, Dodo va se mettre à aérer tristement. Docteur Freudieu, elle, va être victime d'une intoxication alimentaire. Les plats incriminés vont donc être mis à la poubelle car ils pourraient contaminer nos autres colons. On passe directement à la nuit suivante avec une bonne nouvelle et le recrutement de Tamago. L'esclave désormais affranchi va pouvoir être traité d'égal à égal avec les autres membres de l'Empire renardesque et ne devrait ainsi a priori ne pas tenter de s'échapper. Et voilà, il y a désormais six habitants à l'étoile orange et je pense que l'on peut être fier du chemin qu'ils ont parcouru. Je suis également fier et reconnaissant si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin et vous remercie chaleureusement de votre attention. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée ou nuit. On se retrouve au prochain épisode. Ciao !